Bonjour à tous, dans le prolongement du cours consacré à la connaissance métaphysique de la nature, le séminaire de cette année aura pour objectif de présenter les principales conceptions métaphysiques et pas seulement épistémologiques qui ont été depuis une trentaine d'années à l'origine des réflexions et je dirais d'une discussion extrêmement vive et renouvelée de la philosophie des sciences mais aussi de l'éthique et de la métaphysique. Une réflexion qui s'est faite à partir notamment d'une lecture foncièrement réaliste des dispositions et des lois de la nature. Aujourd'hui je procéderai à une introduction générale qui posera donc les problèmes que nous aborderons plus en détail au cours des séances suivantes selon le calendrier suivant que vous devez avoir sur la feuille d'accompagnement que nous avons distribuée. Donc j'introduirai aujourd'hui à la plupart des questions. La séance prochaine sera consacrée à l'examen de la logique et de la sémantique des attributions dispositionnelles. Nous nous demanderons le 22 février si les dispositions peuvent être analysées en étant réduites à des fonctions. Puis nous nous demanderons si toutes les propriétés de la nature peuvent être comprises comme étant non seulement des propriétés dispositionnelles mais des propriétés essentiellement dispositionnelles. Pas tout à fait la même chose. Nous verrons donc un petit peu plus en détail que je ne pourrais le faire dans le cours. Justement c'est cela l'objet du séminaire, ça permet d'approfondir ce que faute de temps on ne peut qu'aborder de façon un peu rapide dans le cours. Or vous verrez qu'il y a toute une série de discussions extrêmement sophistiquées et un petit peu complexes s'agissant de savoir comment on peut comprendre la cohabitation entre les dispositions et les lois de la nature. Et puis j'essaierai donc de défendre si je n'ai pas réussi à donner tous les arguments dans le cours parce que je crois que je ne pourrai pas malheureusement les donner tous. Bien ce que j'essaie de défendre une métaphysique réaliste des dispositions. Et puis c'est parce que je commence un petit peu à travailler sur ces questions prévisions déjà de l'année prochaine. J'essaierai de voir si nous pouvons, et j'aurai besoin de vos réactions et des arguments que vous pourrez me donner ou surtout des contre-arguments que vous pourrez me donner, j'essaierai de voir comment on peut éventuellement déjà commencer à faire travailler ce modèle d'un réalisme des dispositions dans le domaine de la philosophie morale. Et notamment toute la question de savoir si cela a un sens de défendre plutôt en éthique un modèle des dispositions comme étant des vertus. plutôt que par exemple un modèle déontologique ou conséquentialiste. Donc ce sont si vous voulez des points dont il me semble qu'on ne peut véritablement les aborder à dire vrai que lorsqu'on a déjà sur le plan de la logique de l'épistémologie et de la métaphysique tiré au clair ce qu'il y a à mettre sur ce terme même de disposition, comment est-ce qu'on se donne les moyens d'en parler de ces entités qui sont à certains égards, nous allons le voir quand même un petit peu mystérieuses. Et donc c'est seulement si nous réussissons à tirer cela au clair qu'ensuite nous pouvons voir comment nous pouvons les ou pas en tirer profit dans d'autres secteurs de la pensée. Voilà, alors je procéderai de la manière suivante. Après avoir évoqué les phases d'élimination ou de réduction qu'ont connues les dispositions, j'évoquerai les principales formes par lesquelles elles ont été réhabilitées et comprises dans le sens d'un engagement de plus en plus réaliste. D'abord dans ce qu'on appelle, alors vous me pardonnerez, je vais être obligée d'employer des termes vraiment barbares, mais malheureusement ils permettent d'aller plus vite pour la formulation. Ensuite nous verrons ce qu'il faut mettre évidemment conceptuellement sous ces termes. Mais l'usage et de parler de cette position sur les dispositions comme étant le catégoricalisme qui est la position adoptée notamment par le grand métaphysicien australien David Armstrong qui vise à asseoir la réalité des propriétés dispositionnelles sur leur base catégorique. On expliquera tout cela. Puis selon une approche plus fonctionnaliste que l'on doit notamment à Stephen Mumford ou à Elizabeth Pryor qui tous deux soulignent le nécessaire maintien d'un niveau de distinction entre le dispositionnel et le catégorique, mais aussi mettent en évidence l'intérêt du rôle causal et fonctionnel des dispositions. Enfin, nous étudierons le modèle, cette fois franchement, dispositionnaliste, c'est-à-dire le modèle de ceux qui considèrent que toutes les propriétés de la nature sont des dispositions. Parce que c'est une chose de dire que certaines propriétés sont dispositionnelles, c'en est une autre, évidemment, de dire que toutes le sont. Alors, avant de m'attarder dans les troisième et quatrième séances plus en détail sur ces deux dernières positions, donc le fonctionnalisme et le dispositionnalisme, je consacrerai la prochaine séance du séminaire à la présentation des principales difficultés sémantiques auxquelles on se heurte lorsque l'on cherche à donner une signification à des attributions dispositionnelles. Et donc, j'étudierai les problèmes classiques que rencontrent, en particulier, en logique, les conditionnels non vérifonctionnels, les problèmes liés aussi à ce qu'on appelle la difficulté des antidotes ou des dispositions traîtresses. Vous verrez que tout ceci recouvre des choses assez précises, mais qui ne sont pas si compliquées que cela. Et nous nous poserons la question de savoir si nous avons tout simplement, sémantiquement et logiquement, les moyens de distinguer dans nos énoncés ceux qui font état de vraies dispositions ou ceux qui ne font que parler de pseudo-dispositions. Alors, après avoir montré les mérites, mais aussi les limites propres au fonctionnalisme, qui, disons-le d'emblée, défend à mon sens une position ontologiquement trop molle, mais aussi le risque d'idéalisme auquel conduit une forme de dispositionnalisme intégral, c'est-à-dire la position, n'est-ce pas, visant à dire que toutes les propriétés de la nature sont dispositionnelles, eh bien, je m'interrogerai donc plus précisément sur les difficultés que pose la cohabitation dans la nature entre les propriétés dispositionnelles et les lois. J'approfondirai donc la question de savoir s'il est possible de défendre une ontologie réaliste qui éviterait tous les écueils que nous aurons pu relever, en insistant notamment sur le nécessaire pouvoir causal des dispositions et sur le fait qu'elles doivent figurer dans les lois de la nature. Je présenterai donc un certain nombre d'arguments en ce sens, en espérant que vous m'opposerez vous-même les vôtres, n'est-ce pas ? C'est une position que je défends, mais naturellement, comme toute position en philosophie, elle appelle à être discutée. Ou en tout cas, pas discutée, mais il importe qu'on essaie d'introduire des contre-arguments, n'est-ce pas ? À la position en question. Alors, je pense qu'à cette occasion, il nous faudra notamment préciser le sens que l'on peut donner au concept de loi de la nature, d'abord en rappelant le sens qu'il a dans le cadre de l'ontologie youmienne et empiriste, donc selon une conception longtemps majoritaire de la loi, entendue comme une simple régularité contingente que nous observons, et une conception qui a eu tendance, au fond, à prévaloir jusqu'à une époque encore récente en philosophie des sciences, que ce soit sous la forme qu'elle a prise par exemple pour des philosophes comme Russell ou pour ailleurs, et pour une part Van Frassen, c'est-à-dire la loi comme étant une règle d'inférence, ou qu'elle soit comprise comme une idéalisation d'action, là c'est plutôt la position qu'il y a encore dans certains textes de Van Frassen, mais aussi chez Frank Ramsey ou David Lewis, et contre cette tendance foncièrement régulariste de la loi, certains auteurs, comme vous le savez sans doute, ont souhaité réagir au XXe siècle en défendant en particulier ce que l'on a appelé une forme une autre de réalisme nomologique. C'est le cas en particulier des philosophes comme Fred Dretzke, Thule ou David Armstrong. Donc j'examinerai les mérites et les limites de chacune de ces approches, donc tous les problèmes qui sont liés, n'est-ce pas, à la contingence et à la nécessité, les difficultés que pose par exemple le concept de loi qu'est des risparibus, les risques liés aussi à l'essentialisme. Je me demanderai quels sortes on peut faire à la position que je juge pour ma part un peu métaphorique, défendue récemment par Stephen Mumford, dite de l'anomicité réaliste. Ensuite, je pense que nous serons mieux armés pour défendre le réalisme et en montrant non seulement quel type d'approche des lois il induit, comment aussi il pense le rapport entre les dispositions et les lois et comment il suppose une relecture des modalités, en particulier des concepts de nécessité et de possibilité métaphysique, mais aussi une relecture du concept de pouvoir causal et, ce que je souhaite défendre, une approche foncièrement dispositionnaliste des lois elles-mêmes. Plus largement encore, si, comme je voudrais essayer de le faire, nous voulons pouvoir prendre appui sur une forme de réalisme dispositionnel, il faudra in fine, évidemment, déterminer la manière dont tout ceci se lie, se colle, dans l'ensemble, dans le ciment des choses. Sous peine, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la leçon, de faire que ce ciment ne tienne pas bien ou ne se mue en mortier sophistique. Voilà. Pour le programme, donc, des séances du séminaire. Et donc, je consacrerai, comme je l'ai dit, la dernière semaine un petit peu à un examen sans filet, n'est-ce pas, des leçons que nous ne pouvons ou pas tirer de cette analyse et du rôle que peuvent jouer les dispositions dans le domaine de la philosophie morale. Avez-vous à ce stade des questions ? Nous poursuivons ? Alors, je partirai, si vous le voulez bien, de ce que Bruno Gnassounou et Max Kisler écrivent dans leur introduction à un volume consacré aux dispositions en philosophie et en science paru en 2006 au CNRS Édition, qui était le fruit d'un important colloque qui s'était tenu à Paris et dont l'objectif était de faire le point sur le débat très vif qui a donc émergé depuis une bonne vingtaine d'années autour des concepts de pouvoir et de disposition. Voici ce qu'ils disent tous les deux. Nous parlons de la fragilité des vases, de l'acidité d'un agrume, de la solubilité du sucre ou de la comestibilité d'un champignon. Les dispositions. Il fut un temps guère éloigné où les philosophes recevaient comme une évidence que nos attributions aux choses de pouvoir, d'agir, dispositions ou capacités n'avaient en réalité aucune portée ontologique et devaient être considérées comme de simples représentations trompeuses ou ne constituaient que des effets de langage. Dans l'histoire officielle, qui était ainsi présentée, les concepts de pouvoir étaient indissolublement liés aux divagations des anciens, c'est-à-dire à Aristote et à ses héritiers scolastiques, et la révolution moderne était l'œuvre à la fois de l'esprit mécaniste de la science moderne, Galilée, Descartes, Boyle au XVIIe siècle, et du discrédit empiriste porté à l'endroit de toute entité qui échappe par principe à l'observation, discrédit qui devait trouver une première formulation philosophique cohérente au XVIIe siècle dans les écrits de Hume. Pour rendre compte du changement et en particulier du mouvement local, on ne fera plus appel à des pouvoirs d'agir inhérents à des substances, mais à des lois qui établissent des corrélations entre événements qui se succèdent régulièrement. Il y a forcément du vrai dans ce récit de la révolution moderne en ce sens que c'est bien ainsi que les contemporains pensent ou ont pensé leur propre histoire. Il est notoire que la philosophie a jusqu'il y a peu substitué aux pouvoirs et aux dispositions des lois et les régularités dans sa représentation du travail scientifique. En revanche, il est quelque peu douteux que les scientifiques eux-mêmes aient renoncé à parler le langage des dispositions et des pouvoirs d'agir. Non seulement on se demande comment le chimiste pourrait ne plus parler d'acide, de base ou de catalyseur, le pharmacien d'antidépresseur, d'analgésique ou de reconstituant, mais la physique elle-même, en particulier dans sa partie quantique, semble ne pas pouvoir se passer de dispositions masse, spin, portées par les particules élémentaires. Nous voici donc in medias res. Comme on peut en juger, pendant longtemps, les dispositions, ce n'est un secret pour personne, ont eu, et Gnassoune et Kisler le rappellent, un statut aussi peu respectable en philosophie que celui qu'eure des siècles durant les filmer. Associés à l'obscurantisme des qualités occultes, des pouvoirs, des capacités, mais aussi aux difficultés inhérentes à la possibilité, les dispositions ont fini par disparaître de notre ameublement ontologique et par faire partie comme le concept de cause ou de monarchie absolue de ce que Russell appelait ces reliques d'un âge révolu, tolérables comme des façons de parler, mais à coup sûr inadmissibles à titre d'entités ontologiques autonomes. Toutefois, comme on vient de le voir, depuis un certain temps, au terme de discussions dont la profondeur le dispute, il faut le dire le plus souvent à la complexité, un certain nombre de philosophes ont tenté de donner aux filles-mères le statut respectable de mère célibataire. Avant d'aborder quelques-unes des difficultés qui sont le plus mises en lumière dans les discussions récentes, il convient donc de rappeler d'abord quelques jalons d'une histoire contemporaine déjà fort riche. Les premiers pas en faveur de la réhabilitation des dispositions sont venus en fait non pas de métaphysiciens ou de théologiens, mais des philosophes des sciences eux-mêmes et de leur prise de conscience du fait qu'il est impossible d'exclure de la science certaines entités non observables. Par exemple, si les positivistes logiques ont cherché à réduire les dispositions en tentant de les exprimer dans un vocabulaire d'où seraient exclues toutes références à des propriétés modales des objets, c'est d'abord parce qu'ils ont dû admettre qu'elles étaient en un sens inéliminables. La deuxième tentative de réhabilitation des dispositions est venue dans les années 50, vous voyez, 1950, je m'entends, du domaine cette fois de la philosophie de l'esprit et de la psychologie et de la constatation d'un double échec. Échec tout d'abord de ce qu'on pourrait appeler une interprétation internaliste ou cartésienne des phénomènes mentaux. Par exemple, l'attention aiguë d'un Gilbert Ryle aux dispositions, mais vous trouverez des arguments très proches chez des auteurs comme Wittgenstein ou Peirce, eh bien, cette attention est directement liée à sa critique de ce qu'on appelle le mythe du fantôme dans la machine. Alors, échec également de toute interprétation mécaniste ou strictement comportementaliste, ou, si vous voulez, behavioriste, des phénomènes mentaux qu'on a jugé de plus en plus incapables de rendre compte de certains états évidemment dispositionnels tels que des désirs ou des croyances. Donc, vous voyez, c'est aussi dans le domaine de la philosophie de l'esprit et de la psychologie que pour cette double raison on a recommencé recommencé à introduire un certain nombre de concepts dispositionnels. Le troisième domaine qui a permis de redonner vie au concept de disposition c'est celui des probabilités. Face aux difficultés rencontrées aussi bien par des conceptions subjectivistes ou conceptualistes que par des conceptions fréquentistes des probabilités certains et parmi eux notamment Karl Popper ont essayé dans le sillage de deux auteurs clés en la matière Peirce ici encore et Frank Ramsey de reprendre le problème à partir d'une théorie propensionniste c'est-à-dire en essayant de comprendre les propensions probabilistes sur le modèle de disposition. Vous voyez ? Les propensions et les dispositions nous allons le voir sont des concepts justement extrêmement proches et il est très intéressant de voir à quel point ce concept de propension a été introduit à une certaine époque en théorie des probabilités pour justement pallier les difficultés que rencontraient les autres conceptions des probabilités. c'est très clair chez Ramsey chez Peirce ou chez Popper. Enfin et donc je dirais que c'est le troisième domaine n'est-ce pas dans lequel on peut dire qu'il y a eu une sorte de renaissance du concept et bien évidemment c'est la nouvelle image du monde offerte par la mécanique quantique qui semblait exiger la remise à l'honneur des dispositions. Ici encore on trouve cette idée chez Popper pour lui non seulement les dispositions sont réelles mais pour reprendre le titre d'un de ses livres tout l'univers l'univers tout entier est fait de propension. Je cite dans la traduction française d'un univers de propension traduction de 1992 du texte anglais 1990 page 40 les propensions écrit Popper en 90 comme les forces d'attraction newtoniennes sont invisibles mais comme ces dernières elles peuvent agir elles sont effectives action elles sont réelles nous voici donc amenés à attribuer une sorte de réalité à de pures possibilités à des possibilités pondérées nous allons jusqu'à attribuer une certaine existence à celles qui ne sont pas encore réalisées dont le sort ne sera décidé qu'au cours du temps est peut-être dans un futur lointain une telle conception nous autorise à voir sous un nouveau jour les processus qui constituent notre univers le devenir du cosmos lui-même le monde n'est plus une machine causale on peut maintenant le considérer comme un univers de propension un processus de déploiement de possibilités en voie d'actualisation et de nouvelles possibilités fin de citation voici encore ce qu'écrit un physicien et philosophe Jan Thompson en 1988 la position et la vitesse écrit-il doivent à présent être rattachés non à des propriétés spatiales ou à des formes actuelles mais à des propensions la mécanique quantique emploie des dispositions du type propension car c'est cela qui manifeste de façon probabiliste ses effets si donc nous nous demandons à quoi doit ressembler le monde pour que la mécanique quantique le décrive correctement la notion de disposition a des chances d'être fondamentale pour une analyse réaliste et non paradoxale de la physique quantique aussi importe-t-il de résister à certaines interprétations de la physique et du monde physique qui rendent impossible les dispositions dans la théorie quantique des champs une forme plus complète de la physique quantique c'est jusqu'à l'existence des objets qui est une propriété dispositionnelle laquelle peut ou non se manifester comme par exemple des paires de particules et d'antiparticules peuvent ou non se former fin de citation donc vous voyez dans chacun de ces cas la réhabilitation en même temps n'a pas signifié le même type d'engagement ontologique n'est-ce pas en tout cas je dirais que pour beaucoup elle n'a signifié même aucun engagement ontologique du tout quand on n'a pas éliminé les dispositions on a souvent cherché non sans raison à les réduire ce qui s'est d'abord traduit par le déplacement des problèmes ontologiques sur le terrain de l'épistémologie et de la sémantique un pas plus net en faveur de l'admission d'une certaine réalité des dispositions a été franchi dans l'analyse contemporaine lorsqu'il a été à peu près admis que le problème n'était plus tant comme c'était encore le cas chez le Carnap des années 30 et chez les positivistes et comme ce l'est encore sans doute chez Quine de savoir si l'on doit se passer de notions modales comme celles de nécessité de possibilité ou de disposition que de savoir comment interpréter ces notions et déterminer si l'usage en lui-même parfaitement légitime des notions modales et des notions dispositionnelles en science est ontologiquement fondées ou non c'est ce type de discussion que vous retrouvez par exemple chez des auteurs comme David Armstrong dont on connaît les engagements métaphysiques forts mais ce dont il faut bien prendre conscience c'est de ce point réfléchir à la portée ontologique des dispositions ne veut pas dire qu'on leur accorde nécessairement une réalité pour Armstrong par exemple si les dispositions ne sont pas seulement en effet les ombres ontologiques des prédicats pour reprendre la formule elles n'en restent pas moins des propriétés qui ne sont pas autonomes puisqu'elles ne peuvent avoir de véritables statuts qu'à condition d'être rapportées à des propriétés plus fondamentales leurs bases catégoriques celles qui sont données par exemple par la microstructure ou la dimension spatio-temporelle une réaction assez forte à donc ce catégoricalisme d'Armstrong a précisément consisté dans la lignée de philosophes comme Popper ou encore le philosophe de Cambridge Hugh Mellor dont je vous renvoie notamment à son remarquable ouvrage Matters of Metaphysics malheureusement qui n'a pas été traduit mais qui est un excellent livre de métaphysique des sciences contemporaines pas seulement des sciences métaphysiques tout court en tout cas cette réaction a consisté à défendre l'idée d'une relation certes nécessaire entre les propriétés dispositionnelles et leurs bases mais en interprétant cette base elle-même comme dispositionnelle alors la question qu'il faut évidemment se poser est celle de savoir si le dispositionnalisme ainsi compris puisque vous voyez la base elle-même devient dispositionnelle donc tout dans la propriété est dispositionnel ce n'est pas de différence entre les propriétés de la microstructure ou les propriétés spatio-temporelles et les propriétés et les bases la base et la disposition sont toutes de nature dispositionnelle la question évidemment qu'il faut se poser c'est si ce dispositionnalisme ainsi compris est correct s'il constitue la seule manière de défendre la réalité des dispositions ou bien s'il y a d'autres voies qui permettraient d'échapper à la réduction sémantique ou épistémologique des dispositions sur laquelle je vais revenir sans pour cela signifier un retour pur et simple aux charmes discrets des pouvoirs et autres vertus dormitives c'est ça l'enjeu revenons donc à présent un peu plus en détail sur chacune de ces phases en commençant par la phase d'élimination pure et simple pour bien comprendre ce qui est en cause donc voyons d'abord l'élimination des dispositions même si les dispositions comme je le disais ont gagné en quelque sorte en respectabilité ce n'est pas dire qu'elles aient remporté ou qu'elles remportent encore aujourd'hui tous les suffrages bon nombre de philosophes continuent de penser que l'attitude correcte à leur égard et bien c'est la pure et simple élimination et que l'introduction de dispositions indique quoi ? indique seulement le niveau d'imperfection de certaines de nos connaissances scientifiques souvenez-vous de ce qu'écrivait Robert Boyle en 1666 je le cite les corpuscularistes montreront que les qualités mêmes de tel ou tel ingrédient viennent de sa texture particulière et des infections mécaniques des corpuscules dont il est fait une citation autrement dit vous voyez tous les mystérieux pouvoirs hérités de la philosophie aristotélicienne peuvent donc s'expliquer en termes de formes et de structures en un mot de qualité première des choses Quine a exprimé en 1974 dans son ouvrage The Roots of Reference un projet très voisin de celui de Robert Boyle je cite « chaque disposition à mon sens écrit-il est un état ou un mécanisme physique le nom d'une disposition spécifique comme par exemple la solubilité dans l'eau mérite sa place dans le vocabulaire de la théorie scientifique comme nom d'un état ou d'un mécanisme particulier Dans certains cas comme dans le cas aujourd'hui de la solubilité dans l'eau nous comprenons les détails physiques et sommes capables de les présenter explicitement en termes de l'arrangement et de l'interaction de petits corps Une telle formulation une fois achevée peut même dès lors prendre la place du vieux terme dispositionnel ou s'entendre comme sa nouvelle disposition Fin de citation Pour résumer vous voyez que dans une perspective de ce genre les dispositions sont des concepts qui ont en quelque sorte besoin de se racheter une conduite La compréhension en termes non-dispositionnels d'un phénomène n'en constitue pas une compréhension adéquate d'un point de vue scientifique des termes non-dispositionnels doivent remplacer l'idiome dispositionnel et il revient à la science de le faire Par implication s'il n'y a pas d'état ou de mécanisme particulier avec lequel on puisse mettre en parallèle un terme dispositionnel et bien c'est très simple ce dernier n'a pas sa place dans le vocabulaire scientifique donc vous voyez on est dans une perspective parfaitement d'élimination du problème l'attitude prônée par les positivistes logiques d'un côté ou par des auteurs comme Gilbert Ryle ou Nelson Goodman de l'autre a été en un sens plus constructive il n'est plus dit que la disposition est une propriété qui n'existe pas mais il s'agit bien tout de même sinon de l'éliminer cette fois de la réduire le plus possible incidemment vous voyez qu'il faut toujours distinguer en philosophie des sciences ce qu'on appelle des stratégies d'élimination et des stratégies de réduction toutes les réductions ne sont pas des éliminations et donc il faut veiller justement à faire la distinction ne serait-ce parce que très souvent parce que l'on confond les deux choses on a une attitude hostile à l'égard justement du réductionnisme scientifique alors que le réductionnisme scientifique est tout simplement la stratégie naturelle et si j'ose dire nécessaire si tant est que vous vouliez expliquer quoi que ce soit vous ne pouvez pas expliquer sans réduire donc j'insiste sur ce point parce que nous aurons l'occasion d'y revenir je crois qu'il y a très souvent une confusion qui est faite justement entre la stratégie d'élimination et la stratégie de réduction bien alors c'est pourquoi je parle ici au fond de stratégies plus constructives n'est-ce pas bon autrement dit comment comprendre ici ce que ces auteurs ont à l'esprit il reste acquis à l'idée que les problèmes relatifs aux dispositions sont bien comme le souligne Nelson Goodman je le cite parmi les plus urgents et les plus pénétrants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans la théorie de la connaissance et dans la philosophie des sciences mais il s'agit de déplacer en quelque sorte l'examen du problème du plan ontologique au plan épistémologique et sémantique en raison notamment du fait que les dispositions font intervenir la possibilité modalité mystérieuse s'il en est selon Goodman je vous cite ce passage en plus des propriétés observables et des processus effectifs qu'elle subit écrit Goodman une chose est remplie de menaces et de promesses les dispositions ou capacités d'une chose sa flexibilité son inflammabilité sa solubilité ne sont pas moins importantes pour nous que son comportement manifeste mais elles nous semblent par comparaison plutôt éthérées nous sommes alors portés à nous demander si nous pouvons les définir de façon plus terre à terre auquel cas nous pourrions expliquer les termes de disposition sans aucune référence à des pouvoirs occultes et il poursuit dans un chapitre au titre évocateur le trépas du possible je cite quelques-unes des choses qui me semblent inacceptables sans explication ont pour nom pouvoir ou disposition assertion contrefactuelle entité ou expérience possible mais non réalisée neutrinos anges démons et classes fin de citation donc vous aurez reconnu le nominalisme de Goodman qui rase toutes les entités superfus donc vous voyez que l'attitude préconisée consiste bien à changer de sujet et ce qui n'est d'ailleurs pas forcément plus facile et nous le verrons la prochaine fois à s'attaquer au fond à l'examen de notions qui permettraient de prendre les dispositions mieux en charge en quelque sorte telles que celles de loi de conditionnels contrefactuels et de procéder à l'élaboration notamment dans le cas de Goodman d'une théorie correcte de la généralisation inductive alors essayons d'aller un peu plus près dans déjà deux tentatives de réduction la stratégie de réduction de Rudolf Carnap d'abord ensuite la stratégie de réduction que l'on doit à Gilbert Rheim commençons par la réduction Carnapienne donc c'est à ce type de tâche de réduction que se consacre Carnap en 1936 dans Testability and Meaning comme l'avait montré du reste le logicien et métaphysicien Peirce dès 1878 Carnap s'aperçoit en effet que l'on peut définir les dispositions en termes de conditionnels du type suivant si X était placé dans l'eau X se dissoudrait c'est-à-dire en termes de conditionnels contrefactuels selon la terminologie consacrée mais il s'aperçoit tout aussi vite qu'une interprétation filonienne du conditionnel conduit à des paradoxes pourquoi ? et bien parce que X est soluble ne peut pas être équivalent en signification à un conditionnel matériel du type si X est placé dans l'eau il se dissout pourquoi ? et bien tout simplement parce que cet énoncé peut être vrai si l'antécédent est faux et a donc pour conséquence qu'un objet qui n'est jamais placé dans l'eau pourrait se dissoudre autant dire alors comme le notait Peirce qu'on doit reconnaître comme vrai des énoncés tels que si le diable était élu président des Etats-Unis cela s'avérerait extrêmement profitable au bien-être des gens puisqu'il ne sera pas élu fin de citation date de 1878 pour mémoire selon la table de vérité de l'implication matérielle celle-ci est vraie dès lors que son antécédent est faux quelle que soit la valeur de vérité du conséquent autrement dit on peut toujours attribuer à quelqu'un une disposition et sa négation en même temps tant que celui-ci n'a pas l'occasion d'actualiser celle-là or il faut qu'on puisse parler par exemple de la non-solubilité d'une pierre et de la solubilité d'un morceau de sucre alors même que cette pierre et que ce sucre n'ont jamais été ni ne seront jamais plongés dans un liquide bon il est absurde en effet de dire qu'une pierre est soluble ou qu'un sucre n'est pas soluble simplement parce qu'elle ou qu'il n'a jamais été mis dans l'eau en d'autres termes il doit être possible de manière générale d'exprimer le fait qu'une disposition est présente ou absente quand bien même elle n'a pas eu l'occasion de s'actualiser bon pour résoudre le paradoxe Carnap admet qu'il n'est pas possible de donner une définition vérifonctionnelle des dispositions mais que cela importe peu en définitive tant qu'on peut les réduire à des énoncés construits à partir d'énoncés observationnels je le cite tous les termes scientifiques peuvent être écrits-ils introduits comme des termes dispositionnels sur la base de termes observationnels soit par définition explicite soit par ce qu'on appelle des énoncés de réduction qui constituent une sorte de définition conditionnelle fin de citation définition conditionnelle dont la formulation qui est proposée est alors la suivante je cite si n'importe quel x est mis dans l'eau à n'importe quel temps t alors si x est soluble dans l'eau x se dissout au temps t et si x n'est pas soluble dans l'eau il ne se dissout pas pour parler des dispositions non testées on ajoutera simplement à l'énoncé de réduction la clause suivante chaque fois qu'un antécédent n'est pas vrai à n'importe quel temps t dans des cas non testés alors il n'est ni vrai ni faux d'attribuer la disposition ainsi vous le voyez on n'affirme ni ne ni la présence de la disposition elle n'a simplement aucune valeur de vérité puisqu'elle n'a pas de contenu empirique confirmé on parvient donc à une solution parfaitement vérificationniste au problème proche de celle également adoptée dans un premier temps par Charles Peirce qui restreignait la définition des énoncés dispositionnels au seul cas où la disposition est en train de s'actualiser ainsi dire qu'un objet par exemple un diamant est dur n'a de sens qu'aussi longtemps que vous le soumettez à un test de dureté c'est à dire par exemple que vous essayez de le rayer si cette condition est remplie soit le test aboutit on n'arrive pas à rayer l'objet et on conclut que l'objet possède la disposition c'est à dire que l'énoncé dispositionnel est vrai le diamant est dur soit le test échoue et l'énoncé dispositionnel est alors jugé faux si la condition n'est pas vérifiée et bien l'énoncé n'a pas de valeur de vérité il est absurde dit Peirce de se demander à propos d'un diamant qu'on n'a jamais essayé de rayer s'il est dur ou non il n'y a absolument aucune différence entre une chose dure et une chose molle tant qu'on ne les a pas soumises au test toutefois comme Peirce le notera lui-même bientôt ce qu'on aimerait tout de même pouvoir dire d'un objet qui a passé une ou plusieurs fois un test approprié tout en n'y étant pas soumis au moment où l'on parle c'est qu'il possède cette disposition et non pas qu'il n'est pas pertinent de se demander s'il la possède ou non et donc vous voyez qu'entre autres défauts la démarche de Carnap et de Peirce en la circonstance du moins le Peirce de ces années-là à celui d'être incapable de rendre compte d'un aspect sur lequel Aristote avait par ailleurs beaucoup insisté à savoir la mutabilité des dispositions j'aurai l'occasion d'y revenir passons à présent tous ces points nous les reprendrons en détail n'est-ce pas pour le moment je vous dresse un petit peu le paysage historique du problème passons à présent à l'examen de réduction la tentative de réduction raélienne il s'y livre notamment dans l'ouvrage qui a été traduit chez Payot sous le titre je crois la notion d'esprit The Concept of Mind de 1949 bon on peut dire qu'à certains égards les tentatives de réduction menées par Ryle sont plus convaincantes vous verrez j'aurai l'occasion d'ailleurs de montrer dans la dernière séance à quel point elles me paraissent aussi convaincantes dès lors que nous essayons d'étendre un certain nombre de ces analyses au domaine de la philosophie de l'esprit et donc des dispositions mentales et de l'éthique des dispositions morales parce que justement l'intérêt de la lecture raélienne c'est de ne pas se limiter aux seules dispositions physiques parce qu'évidemment nous savons tous que l'honnêteté le courage ce sont bel et bien des dispositions donc nous devons peut-être être en mesure aussi de comprendre de quelle manière nous pouvons tester leur réalité bon pour le moment laissons les choses en suspens en tout cas pourquoi pourquoi dire que les tentatives de Ryle sont plus convaincantes et bien parce que d'un côté en effet Ryle dit quelque chose de tout à fait important s'agissant des dispositions c'est dit-il que ce ne sont pas des substances et elles ne sont pas réductibles alors il dit réductibles à pas mal de choses vous allez le voir elles ne sont réductibles ni à des événements ni à des états ni à des activités bon autrement dit affirmer par exemple qu'une disposition n'est pas un état c'est considéré qu'elle a une manière spécifique d'exister c'est très important dans l'espace et dans le temps bon et cela c'est particulièrement net dans le cas des dispositions justement qui relèvent d'un savoir-faire vous voyez à partir du moment où il est établi que quelqu'un possède d'une disposition et aussi longtemps qu'il la possède il n'y a pas de façon satisfaisante en un sens de répondre à la question de savoir à quel moment précisément il l'a ce point a été fort bien analysé par Peirce et par Wittgenstein Wittgenstein fait la remarque suivante dans les investigations philosophiques si on demandait quand sais-tu jouer aux échecs tout le temps ou au moment où tu dis que tu sais ou pendant que tu joues un coup dans une partie et comme il est étrange que savoir jouer aux échecs demande si peu de temps alors qu'une partie en demande tellement plus essayez par exemple de donner un sens aux énoncés suivants que je vous livre ce verre est fragile ici ce verre a été fragile hier soir Pierre est colérique à Paris Diane s'est jouée du piano à Mexico donc vous voyez les dispositions ont cette caractéristique de n'avoir pas plus de spatialité que de temporalité authentique faudra nous en souvenir une disposition n'est pas situable tel un point ou un intervalle temporel déterminé ce qui revient à dire que si vous essayez de la situer vous commettez une véritable erreur de catégorie c'est la raison pour laquelle les philosophes Peirce et Wittgenstein considéraient que vous ne pouvez pas dire par exemple que les dispositions sont dans l'esprit non pas disait-il parce qu'elles se trouveraient ailleurs n'est-ce pas mais parce qu'elles ne se trouvent en un sens nulle part à ceux qui soutiennent dit Peirce que je le cite la faculté de langage réside dans un certain lobe il serait plus vrai de dire clin d'oeil pour les neurosciences que le langage se trouve dans la langue Tang ou dans l'encrier néanmoins qu'une disposition ne soit pas un épisode ou une éventualité c'est-à-dire quelque chose de localisable vous voyez dans le temps et dans l'espace ne permet pas d'inférer qu'elle n'a absolument aucune forme de durée comme le dit Gilbert Ryle je le cite il n'y a rien d'incompatible à dire que les énoncés dispositionnels ne racontent aucun incident et à admettre que les énoncés dispositionnels peuvent avoir une temporalité tenses en anglais par exemple il a été fumeur pendant un an où le caoutchouc a commencé à perdre son élasticité l'été dernier sont des énoncés dispositionnels qui nous semblent parfaitement légitimes et s'il n'était jamais vrai qu'un individu pût commencer à savoir quelque chose le métier de professeur n'existerait pas bref si les dispositions n'avaient à rien de temporel on voit mal comment elles pourraient être acquises ou se perdre mais pour Ryle les dispositions ne sauraient être entendues comme des propriétés réelles des objets soluble par exemple n'énonce aucun fait il nous permet seulement dit-il d'inférer de x émis dans l'eau que x se dissout en ce sens deux vers d'apparence identiques mais dont l'un seulement est fragile sont en fait identiques tant qu'on ne les a pas fait tomber je le cite les énoncés dispositionnels ne sont ni des comptes rendus d'états de choses observés ou observables ni non plus des comptes rendus d'états de choses non observées ou non observables en d'autres termes Ryle s'inscrit dans une perspective classiquement qualifiée de humienne où on fait une distinction tranchée entre ce qu'est une chose d'une part et d'autre part la manière dont elle est disposée à se comporter autrement dit entre ses propriétés non dispositionnelles ou catégoriques donc telles que ses propriétés spatio-temporelles et les propriétés dispositionnelles relevant de ce que la chose est susceptible de faire vous voyez ce qu'est la chance la chose pardon dépend de ses propriétés quant à ses dispositions elles dépendent des lois de la nature qui sont contingentes et ces deux déterminations sont censées être indépendantes bon cela veut dire que des choses qui auraient exactement les mêmes propriétés mais qui se trouveraient dans des mondes possibles différents se comporteraient différemment si dans ces différents mondes possibles les lois de la nature étaient différentes c'est ça que ça veut dire comme les propriétés dispositionnelles sont indépendantes de la chose elles ne peuvent caractériser leur essence et ne peuvent donc pas être des propriétés essentielles elles sont simplement contingentes vous voyez qu'on peut mesurer ici toute la distance qui sépare une perspective de ce genre d'une conception comme celle d'Aristote des médiévaux ou de l'Aimitz conception selon laquelle il y a des pouvoirs causaux des capacités ou des potentialités et selon laquelle la nature d'une chose n'est pas indépendante de ses dispositions ou par conséquent il n'y a pas de distinction nette entre ce qu'est une chose son essence et les différentes manières dont elle peut se comporter ou elle disposée à se comporter ou en termes laïgnitien son activité les dispositions qu'a l'objet sont dites ici seulement relatives à notre connaissance des lois particulières bien il n'y a donc rien d'autre derrière la disposition que ces manifestations possibles possibles signifiant seulement que nous avons une fois encore le droit de procéder à une certaine inférence donc pour Heill qui suit ici encore Hume une loi de la nature vous voyez n'a rien de réel ce n'est rien d'autre que ce qu'il appelle un ticket inférentiel inference ticket l'attribution de fragile à un objet par exemple dépend certes de la présence d'une loi causale mais cette loi énonce simplement des conjonctions constantes entre des événements d'un certain type et des événements d'un autre type il n'y a rien en revanche dans les choses qui correspondent à la propriété dispositionnelle en dehors de cette conjonction constante entre événements ainsi supposons que ce soit une loi que chaque fois qu'on laisse tomber un certain type de vers il se brise dire qu'un vers est fragile c'est simplement dire que si on le laissait tomber il se briserait les inférences autorisées par ce vers est fragile ne sont donc qu'un sous-ensemble de celles qui sont autorisées par la loi vous voyez en toute rigueur l'énoncé sévère et fragile n'est pas un énoncé vrai ou faux il est plutôt de la nature d'une règle au même titre qu'une règle de logique qui est plus justement dite valide que vrai il n'a donc pas besoin de ce que on appelle depuis que David Armstrong a forgé ce terme un truth maker qu'il est d'usage désormais en français de traduire par un verifacteur ce que très généralement on définira comme étant quoi que ce soit dans le monde qui rend vrai une proposition donc la disposition sera définie de manière purement opérationnelle en termes des énoncés conditionnels contrefactuels qui établissent ces conditions de manifestation mais vous voyez tout de suite que les difficultés d'une position de ce genre sont sautent aux yeux que dire d'un ver qu'on ne fait pas tomber comment justifie-t-on l'inférence de on fait tomber le ver à il se brise puisqu'en toute rigueur celle-ci ni ne relève d'une autorité logique ni ne dérive de l'occurrence présente d'aucun événement vous voyez bon à ce moment là cela revient finalement à rendre extrêmement difficile toute une série d'inférences dont on a pourtant l'impression de penser qu'elles correspondent bien à quelque chose de réel n'est-ce pas si on s'en tient à une analyse de ce type alors un premier pas en direction d'une forme d'engagement ontologique est celui qui a été accompli par ceux qui ont alors admis que les dispositions sont bien des propriétés mais que ce sont des propriétés soit réductibles soit identiques en fait à d'autres propriétés catégoriques donc n'est-ce pas comme celle de forme ou de localisation spatio-temporelle comme je vous l'ai dit le philosophe australien Armstrong est le plus éminent défenseur de cette position qu'est-ce que cela veut dire et bien cela veut dire que à moins d'admettre qu'une disposition comporte une base qui n'est pas dispositionnelle vous n'avez aucune raison de la postuler entre ces manifestations l'application d'un prédicat dispositionnel doit bien dépendre de l'existence d'une base catégorique comme disais-je la microstructure de l'objet qui elle n'est pas dispositionnelle et c'est en vertu de la réalité de cette base non dispositionnelle que la disposition est réelle catégorique je cite Armstrong parler d'un objet comme ayant une propriété dispositionnelle implique logiquement que l'objet soit dans quelque état non dispositionnel ou qu'il possède quelques propriétés c'est-à-dire il existe une base catégorique qui est responsable du fait que l'objet manifeste un certain comportement ainsi un vert fragile différera par exemple par sa structure moléculaire d'un vert qui ne l'est pas un homme qui a une certaine croyance différera par un certain état cérébral de quelqu'un qui n'a pas cette croyance donc vous voyez que nous sommes bien en présence ici encore d'un réductionnisme puisqu'il ne s'agit pas seulement de parler d'implication logique mais d'affirmer que les propriétés dispositionnelles doivent être identiques à leur base catégorique mais naturellement ce qui saute aussi aux yeux c'est qu'on voit bien que c'est au savant en quelque sorte de découvrir la nature concrète pour prendre le terme de Khoai de la disposition par ailleurs cela semble aussi suggérer que tout ce qui est réel est catégorique et que donc vous ne devez pas admettre de potentialité réelle Armstrong dit clairement ceci je le cite il est impossible que le monde contienne quoi que ce soit d'autre et de plus que ce qui est actuel actuel n'est-ce pas c'est-à-dire réel en acte car il n'y a pas d'intermédiaire entre l'existence et la non-existence alors cette affirmation en faveur donc du catégoricalisme est confirmée dans son livre de 1997 A World of States of Affairs dans lequel Armstrong dit que toutes les propriétés authentiques sont non-dispositionnelles donc vous voyez que si l'engagement en faveur des dispositions s'appuie bien sur une certaine ontologie c'est indéniable et de surcroît sur une ontologie réaliste cela ne constitue pas du tout une affirmation de la réalité des dispositions puisque les propriétés catégoriques restent les propriétés fondamentales loin donc d'attribuer aux dispositions un statut de propriétés autonomes et intrinsèques des objets cette théorie leur attribue un statut dérivé et extrinsèque si la soi-disant réalité des dispositions tient à leur base non-dispositionnelle comment dans ces conditions les dispositions peuvent-elles être réelles et jouer un rôle effectif dans l'explication du comportement de telle ou telle chose en d'autres termes encore si un terme comme fragile n'est là que pour désigner implicitement l'existence d'une propriété interne de la structure actuelle ou ocurrente d'un objet quel peut bien être son rôle explicatif comparé à cette structure causale réelle paradoxalement donc vous le voyez la réduction des dispositions à leur base réelle tant on le voit à en faire de simples potentialités non réelles et finalement pas si éloignées que cela des fameuses vertus dormitifs le véritable engagement en faveur de la réalité des dispositions ne commence vraiment autrement dit qu'à partir de la thèse dite dispositionnaliste selon laquelle toutes les propriétés ou presque y compris les plus fondamentales sont de fait dispositionnelles autrement dit si on admet bien avec le réalisme catégorique l'existence nécessaire d'une corrélation entre la disposition et sa base on nie que cette dernière soit non dispositionnelle il n'y a dès lors plus de distinction entre les propriétés censées être non dispositionnelles et les propriétés dispositionnelles vous y êtes toutes le sont et c'est ce que vont dire justement des philosophes comme Popper puis Goodman et Hugues Mellor les propriétés sont toutes dispositionnelles corrélativement les prédicats habituellement considérés comme non dispositionnelles sont eux aussi considérés comme dispositionnelles autrement dit quand nous réfléchissons à ce que peuvent être les bases catégoriques des objets nous avons tendance n'est-ce pas à penser à des configurations spatiales de certaines choses des choses dures massives dotées d'une forme résistant à la pénétration ou au déplacement mais la résistance n'est-elle pas par excellence une propriété dispositionnelle l'étendue comme y insista Leibniz ne peut s'entendre qu'en relation avec telle autre propriété à même de définir les limites de la chose en question Ainsi la dureté va de pair avec la résistance et la masse n'est connaissable que par ses effets dynamiques Un électron n'est pas quelque chose que l'on pourrait identifier indépendamment de ses pouvoirs causaux capacité ou propension tout au contraire ce qu'un électron est disposé à faire c'est-à-dire la manière dont il est disposé à interagir avec des champs et avec d'autres particules est-ce qui fait de lui le genre de choses qu'il est une particule est un électron si et seulement si elle est disposée à se comporter ainsi que le fait un électron Ses propriétés dispositionnelles relèvent donc comme le dit Brian Ellis de son essence ce qui revient aussi à dire que contrairement à ce que soutient le catégoricaliste les propriétés dispositionnelles des espèces les plus fondamentales de choses ne peuvent varier d'un monde à l'autre ce que nous montrerait donc la science c'est l'omniprésence des propriétés dispositionnelles nous partons de propriétés macroscopiques telles que la dureté la fragilité la malléabilité nous leur trouvons des bases comme la longueur le volume la pression la charge électrique le courant l'échange et dans le même temps les capacités des choses à y réagir comme à les affecter plus nous descendons vers des bases ultimes plus nous trouvons de propriétés dispositionnelles du même genre aussi n'y a-t-il rien de problématique soutient donc le dispositionnaliste n'est-ce pas à dire que les propriétés dispositionnelles sont réelles puisqu'en vérité ce sont les seules propriétés qui existent bon vous voyez que dans une telle perspective l'essentiel n'est donc plus temps de distinguer entre propriétés celles qui sont dispositionnelles de celles qui ne le sont pas que de donner cette fois un critère satisfaisant qui va permettre de dire d'une propriété qu'elle est réelle partant de faire le tri entre les dispositions réelles et les pseudo dispositions Huck-Meller qui a essayé de défendre jusqu'au bout cette forme de dispositionnalisme a proposé à un moment deux critères pour assurer la réalité des propriétés dispositionnelles d'abord premier critère que la propriété se manifeste de plus d'une manière deuxième critère qu'elle soit nomiquement connectée à d'autres propriétés bon alors vous observerez que la plupart des propriétés catégoriques passent le test de la connexité c'est à dire par exemple des différences de forme de taille ou autres propriétés catégoriques sont bel et bien des différences parce que des différences dans les relations spatio-temporelles et donc dans les structures constituent de réelles différences mais les propriétés dispositionnelles passent aussi bien le test de la connexité que les propriétés catégoriques ainsi tout autant que peut l'être la forme la masse inertielle par exemple est nomiquement connectée à d'autres propriétés un autre critère peut-être meilleur pour tester la réalité des dispositions et donc pour distinguer dispositions réelles et pseudodispositions serait peut-être de s'attarder sur le type de processus qu'elles mettent en oeuvre des dispositions réelles impliqueraient des changements réels dans l'objet ainsi la solubilité est une disposition réelle parce qu'une substance soluble subit un réel changement lors de la manifestation de la disposition ce qui n'est pas le cas de la triangularité par exemple même si l'on peut dire qu'un objet particulier a la disposition à paraître triangulaire ou est-elle que si nous devions compter ces coins nous en trouverions trois mais de telles dispositions ne sont pas authentiques elles n'impliquent que ce que Peter Gitch appelait des changements cambridgiens c'est-à-dire le fait par exemple que Socrate devienne plus grand que Platon du simple fait que par exemple Platon a tout simplement je ne me souviens plus excusez-moi je ne me souviens plus c'est pas un bon exemple que je prends bon le changement cambridien c'est un faux changement au sens où vous prenez dans l'élément de comparaison si vous voulez un terme qui finalement n'a de signification ou n'introduit un changement que parce que vous lui substituez un autre terme qui donne l'impression évidemment que le terme initial que vous choisissez n'est plus le même bon mais c'est évidemment quelque chose qui est complètement relatif au type de terme que vous choisissez donc ça ne correspond pas à un réel changement c'est un pseudo changement ou un changement à la Cambridge disons bien alors vous observerez au passage que c'est à peu près en vertu du même principe que Guillaume d'Occam au chapitre 55 du livre 1 de la Somme de logique parvenait en fait à des conclusions assez voisines vous vous souvenez sans doute si vous lisez comme je l'espère les bons auteurs médiévaux que l'ontologie nominaliste d'Occam reconnaît deux groupes fondamentaux d'entités les substances et les qualités or les dispositions relèvent des qualités comme l'avait montré Aristote au chapitre 8 des catégories mais certains modernes observocam ont soutenu à tort que chaque qualité est une chose réellement distincte de la substance et de la quantité et des choses relatives et que les contenus des autres sortes de qualités sont réellement distincts l'un de l'autre ainsi je cite étant donné à il ne peut y avoir de passage du contradictoire au contradictoire en dehors de la génération ou de la corruption de certaines choses Socrate est malade et Socrate est bien portant ne pourrait pas être successivement vrai à moins que quelque chose de réellement distinct de Socrate disons une qualité réellement distincte de santé ne soit produite de même Cléopâtre est belle et Cléopâtre est laide ne pourrait pas être successivement vraie à moins qu'une chose réellement distincte disons la qualité de beauté ait d'abord été présente en Cléopâtre puis se soit corrompue mais voilà qui est ontologiquement trop permissif considère Occam ce qu'il faut plutôt dire c'est que certaines qualités sont des choses réellement distinctes de la substance alors que d'autres ne le sont pas je le cite somme de logique chapitre 55 pour savoir quand une qualité doit être considérée comme quelque chose d'autre que la substance et quand elle ne le doit pas il faut procéder de la manière suivante lorsque certains prédicables qui ne peuvent se vérifier en même temps de la même chose peuvent s'en vérifier successivement du seul fait d'un mouvement local il n'est pas nécessaire que ces prédicables signifient des choses distinctes or si une chose suffit à la vérité d'une proposition il est superflu d'en assumer deux et donc de supposer la distinction réelle de telle qualité il le faut en revanche si le mouvement local est incapable d'en rendre compte mais l'application du critère vous le voyez conduit alors à éliminer tout engagement ontologique s'agissant du concept de figure car un mouvement local peut être responsable de l'apparition ou de la disparition de la figure d'une chose et donc de la vérification du terme de figure droit et courbe ne nous imposent pas de poser autre chose que la substance droite ou courbe car un mouvement local de ces parties est à l'origine de cette dénomination il en est de même de la densité ou de la rareté partant la quatrième sorte de concept de qualité est sans engagement ontologique et ne nous oblige pas à poser des figures vous voyez s'il a raison alors les propriétés ne seraient pas toutes vraiment dispositionnelles cette conclusion aurait évidemment un premier mérite celui de nuancer l'argument de la non-distinction entre propriété dispositionnelle et propriété non-dispositionnelle et du même coup de minimiser si j'ose dire ces relents idéalistes fâcheux qui ne sont pas sans rappeler les effets de la suppression par Berkeley de la distinction loquéenne entre qualité première et qualité seconde ne faudrait-il pas dire en effet que toutes les qualités en ce cas sont des qualités secondes perçues et que la matière reste à jamais inscrutable de même de même l'argument de la connexité des propriétés rappelle l'univers leibnizien et le risque que fait encourir un dispositionnalisme intégral celui en définitive de déréaliser la plupart des propriétés et de rendre la notion de vérité elle-même inapplicable inapplicable j'aurai l'occasion de revenir sur chacun de ces risques qui n'est pas mince de plus considérons encore le cas où la disposition ne se manifeste pas on est alors obligé d'admettre comme l'observe fort justement Armstrong que l'objet a toujours en lui deux manières essentielles une référence à la manifestation qui ne s'est pas produite il pointe en direction d'une chose qui n'existe pas 20 citations pour certains auteurs au demeurant l'intentionnalité que Brentano vous vous en souvenez tenait pour une marque distinctive du mental dirigée vers les objets ou vers des états de choses qui n'existent pas est une marque non pas du mental mais comme le disent certains du dispositionnel vous le voyez si on admet que les choses physiques ne sont rien d'autre que des dispositions et des pouvoirs il faut alors admettre qu'il y a de l'intentionnalité partout c'est pourquoi certains comme Armstrong suggèrent d'adopter une doctrine un peu plus déflationniste dirais-je mais qui n'en reste pas moins à même de rendre compte de pouvoirs et de dispositions qui ne se sont pas manifestées vous voyez en tout cas le dispositionnalisme est une option qui semble bien nous donner d'une certaine manière ce que nous recherchons s'agissant de ce en quoi consiste véritablement la réalité d'une propriété dispositionnelle mais en un sens elle nous donne aussi trop vous voyez et à trop donner mais finalement elle finit par faire disparaître le monde dans une espèce d'univers totalement fantomatique bercléien qui s'évapore il n'y a plus de distinction entre les propriétés et les choses nous aurons beaucoup à réfléchir à ça parce que d'une certaine manière une certaine manière dont la physique contemporaine présente le monde est bien celle-là ce pourquoi je le dis tout de suite nous ne pourrons certainement pas nous en tenir là et si nous voulons opter pour un réalisme un peu robuste il faudra que nous accordions une place dans le monde à d'autres choses que des propriétés dispositionnelles voilà donc quoi nous le verrons en tout cas vous comprenez évidemment qu'une réaction à une position de cette nature a été de dire oh là là mais est-ce que il n'y a pas une autre stratégie quand même possible si on veut rendre compte en effet de la réalité de ces dispositions mais sans tomber dans de telles difficultés et c'est dans cette perspective que justement à la fin des années 90 2000 on a beaucoup parlé nous y reviendrons d'une approche fonctionnaliste des dispositions alors cette approche elle est notamment celui qui la défend la plus magistralement c'est Stephen Mumford dans son livre qui est désormais un classique de 1998 qui s'intitule Dispositions voilà donc dont je vous recommande la lecture qui est vraiment la bible bon c'est une sorte de manuel vraiment tout à fait profond clair très documenté justement de toute cette histoire et puis aussi des difficultés des positions respectives et des tentatives que fait Mumford pour en sortir tentatives dont j'essaierai de montrer qu'elle ne semble pas la bonne n'est-ce pas mais qui est évidemment tout de même extrêmement intéressante et dont il faudra donc essayer aussi de retirer certains des bénéfices n'oubliez jamais que la philosophie ça se construit justement pas à pas comme au Moyen-Âge on rajoute un code ici voilà on procède par argument par contre-argument hop et puis petit à petit très lentement très lentement et bien quelques petites choses se dessinent c'est très lent c'est très lent mais quand même bon mais ça suppose en effet d'être très attentif aux arguments des autres d'être aussi relativement dogmatique dans ses propres arguments je crois bon donc il faut comme disait Jules Villemin être pluraliste mais en même temps parce que différents choix sont possibles mais si l'on est aussi métaphysicien il faut avoir un petit peu je crois une certaine fois dans ce que bon vous savez que c'est vous vous rappelez que T.S. Eliot se moquait de Valéry en disant que jamais il n'aurait pu être philosophe parce que justement il était trop lucide et il lui manquait cette foi qui fait que le philosophe qui s'engage n'est pas est prêt à dire n'importe quelle absurdité en un sens mais au moins il s'engage bon et quelquefois justement il s'engage imprudemment n'est-ce pas donc nous verrons si quelquefois l'audace paie quand même un peu bon je ne sais pas nous verrons bien accordez-moi pour le moment le bénéfice du doute alors et bien justement dans le chapitre 9 de Dispossitions même fort propose donc vous voyez une théorie fonctionnaliste des dispositions qui selon lui devrait être à même de répondre à toutes les objections que j'ai rapidement évoquées jusqu'à présent et donc une approche qui selon lui permettrait de tenir compte simultanément vous voyez premièrement du nécessaire maintien d'un certain niveau de distinction difficilement éliminable n'est-ce pas entre le dispositionnel et le catégorique deuxièmement qui permettrait de tenir compte du rôle vraiment causal des dispositions et retenez bien cela parce que c'est un élément qui me semble moi aussi extrêmement important pour expliquer le type justement d'intervention causale des dispositions dans l'ordre de la nature et troisièmement du fait enfin que les attributions de dispositions sont relatives au monde tout en présentant malgré tout ce projet fonctionnaliste comme étant un projet bel et bien réaliste voilà donc c'est ce qu'il prétend faire dans son approche fonctionnaliste il part du principe suivant la nature selon lui est composée d'une hiérarchie de niveau dispositionnelle et sub dispositionnelle où sont présentes à chaque niveau des instances de propriétés structurelles ou non dispositionnelles que l'on peut identifier à des dispositions ainsi écrit-il je le cite plusieurs choses peuvent être solubles mais si elles le sont c'est en vertu du fait qu'elles possèdent une propriété qui a le rôle fonctionnel de causer la dissolution lors de l'immersion dans l'eau rien n'est dit sur ce qu'est la spécification non fonctionnelle de cette propriété dans des cas tels que la solubilité l'élasticité la fragilité et autres le rôle fonctionnel est un rôle causal spécifié en termes d'antécédents causaux typiques et de conséquences causales typiques fin de citation page 196 du livre dès lors il va définir ce qu'est une attribution dispositionnelle je reviendrai la prochaine fois en détail comme la caractérisation fonctionnelle d'une propriété ce qui permet de dire quelle contribution causale la possession de cette propriété apporte à celui qui la possède sans rien dire donc vous voyez sur la manière dont est provoqué le rôle causal donc ce sont bien dans son esprit des bases catégories qui sont à l'origine de ces rôles causaux mais on ne peut pas directement réduire les dispositions à de telles bases à partir de là une propriété ne sera dite dispositionnelle ou catégorique que relativement à un choix d'explanandum je le cite relativement au rôle fonctionnel consistant à causer la dissolution dans un liquide la dénotation d'une propriété P qui a ce rôle causal par nécessité conceptuelle la solubilité est dispositionnelle dénotée de telle manière qu'elle ne nécessite pas conceptuellement ce rôle causal peut-être en termes de structure moléculaire cette même propriété se trouve être non dispositionnelle néanmoins si on suit l'argument du rôle causal ces deux dénotations ont trait au même état ou à la même instance de propriété page 215 toutefois et nous aurons l'occasion d'y revenir je ne suis pas sûre que ce vocabulaire de fonction soit extrêmement satisfaisant d'abord pour des raisons qui ont été souvent indiquées par les critiques du fonctionnalisme en général et qui tiennent à ceci il est très difficile en effet de donner une caractérisation de fonction qui ne comporte pas un élément relatif à l'observateur on sait qu'une chose état artefact ou organe peut être la cause de comportements très variés un état peut être à l'origine de la dissolution dans l'eau mais aussi du fait d'avoir par exemple un goût salé le coeur peut pomper le sang mais il fait aussi du bruit ou encore le téléphone peut faciliter la communication mais il absorbe et réfléchit aussi la lumière dans chacun de ces trois cas comment dire parmi ces comportements celui qui est la fonction de l'état de l'organe ou de l'artefact vous voyez bon dans les deux derniers cas cela semble relativement aisé on introduit une forme ou une autre de téléologie n'est-ce pas c'est-à-dire que faciliter la communication par exemple dira-t-on c'est la fonction d'un téléphone plutôt que le fait d'absorber ou de réfléchir la lumière parce que c'est ainsi que s'explique la présence du téléphone bon de même on peut expliquer en termes d'évolution les fonctions des organes et des organismes c'est parce que le coeur a pompé le sang et non parce qu'il fait du bruit qu'il a été naturellement sélectionné pour certains organismes nous avons un coeur parce qu'il pompe le sang pas parce qu'il fait du bruit c'est un facteur accidentel mais comment appliquer vous voyez la distinction entre accident et fonction dans le cas des dispositions comment de la dissolution dans l'eau ou du fait d'avoir un goût salé établir de ces deux comportements celui qui est la fonction de la solubilité on répondra peut-être que le comportement qui est la fonction de l'état est de tous les prédicats possibles qui peuvent dénoter l'état relatif à celui qui est utilisé on peut utiliser le prédicat solubilité pour dénoter l'état la dissolution dans l'eau sera donc comprise comme la fonction de l'état et le fait d'avoir un goût salé comme un accident mais vous admettrez que tout cela appelle tout de même un minimum de justification en outre on ne voit pas bien le sens qu'il y aurait à dire comme nous l'avions fait dans les deux cas précédents du téléphone ou du coeur que c'est la dissolution dans l'eau qui explique la présence de la solubilité or si le mérite essentiel de cette approche n'est pas de trancher la question ontologique mais simplement de repérer quel est le prédicat servant à dénoter la propriété en quoi avons-nous fait un pas en direction du réalisme donc si ni le dispositionnalisme ni le fonctionnalisme ne semble finalement convenir est-ce à dire qu'il faille purement et simplement renoncer à être réaliste relativement aux dispositions et bien dans ce qui suit je voudrais déjà suggérer quelques pistes susceptibles de nous éviter ce genre de conclusions fâcheuses donc j'en arrive au dernier point comment être réaliste relativement aux dispositions sans être un dispositionnaliste intégral comme John McKee a tout à fait raison de le rappeler je le cite il peut se faire que la plupart des propriétés ne nous soient connues que sous la forme de dispositions et soient donc inévitablement décrites et introduites dans un style dispositionnel mais ce n'est pas cela ajoute-t-il qui assure que ce qui est là soit dispositionnel pas plus que cela ne donne au concept de disposition ou de pouvoir le moindre rôle ontologique ou métaphysique fin de citation toutefois cela ne signifie pas davantage bien évidemment qu'une approche réaliste correcte des dispositions pourrait faire l'économie d'une analyse sémantique préalable donc commençons par dire quelques mots de la nécessité de cet examen sémantique sur lequel je m'attarderai plus en détail la fois prochaine tout examen avant tout examen ontologique il faut c'est un point sur lequel Jung-Mellor a beaucoup insisté commencer par se demander bien si l'on peut simplement donner sens aux attributions dispositionnelles or sur ce plan plusieurs difficultés doivent être levées sans doute peut-on tenir désormais pour acquise l'existence d'un lien analytique entre conditionnel et attribution dispositionnelle en d'autres termes on peut admettre le principe carnapien de traduction des dispositions en des énoncés de réduction ainsi pour tout x x est fragile doit signifier quelque chose comme si on laissait tomber x il se briserait n'est-ce pas mais je l'ai dit on connaît les difficultés classiques propres à de tels conditionnels non vérifonctionnels dans le cas précis on ne peut conclure à l'implication du conditionnel à l'inverse de ce qui serait le cas pour un conditionnel vérifonctionnel ni du fait qu'on ne laisse pas tomber x ni du fait qu'il se brise des clarifications devront donc être faites et sur la manière dont par exemple on peut mieux préciser comment on doit laisser tomber x pour qu'il se brise dans quoi considérer d'autres symptômes possibles de la fragilité par exemple ou le fait qu'elle puisse comporter des degrés par exemple le type de choc qui permet de tester la fragilité du papier ne sera pas le même que celui qui permet de tester la fragilité d'un pont de même on peut imaginer qu'un pont préfabriqué se brise si on le fait tomber lors de son acheminement vers sa destination mais pas s'il est soumis aux vibrations d'une circulation normale de même qu'on distinguera la solubilité dans l'eau de la solubilité dans l'huile il faudra donc distinguer la fragilité dans le cas d'une chute de la fragilité dans le cas de vibrations etc. en d'autres termes vous voyez il faudra plus d'un conditionnel pour rendre compte de la disposition ce qui en un sens peut-être peut se résoudre assez aisément nous en reparlerons la prochaine fois plus délicat sont sans doute les problèmes soulevés par les antidotes et les dispositions traîtres c'est à dire ces cas où le fait par exemple de laisser tomber une chose fragile A sur un sol dur soit ramollit le sol soit provoque la non fragilité de A dans le premier cas antidote comme dans le second où la fragilité est très très thinkish plutôt en anglais A ne se brise pas vous voyez falsifiant ainsi le conditionnel qui est censé impliquer logiquement A est fragile vous voyez le problème n'est-ce pas bon maintenant il existe peut-être en tout cas c'est ce que pense Mellor des moyens de contrer ces antidotes par exemple en exigeant que soit spécifié le genre de circonstance C qui est pertinent en l'occurrence par exemple le fait de ne pas être rendu non C du fait d'une chute de type W ou encore la traîtrise en transformant notre conditionnel abrégé en si on laissait tomber X sans qu'il cesse d'être fragile il se briserait vous voyez bon mais il faut évidemment procéder à une analyse des conditionnels extrêmement sophistiqués si on veut régler ces petites difficultés logiques quand même restent des problèmes plus sérieux dirais-je sur le front encore simplement sémantique les énoncés de réduction peuvent-ils nous dire ce que signifient tous les prédicats dispositionnels il est bien connu en effet que des dispositions telles que la générosité le courage l'intelligence se manifestent de bien plus de façon que la fragilité ou a fortiori que la solubilité ce sont des dispositions comme dit Ryle à multiples entrées multi-track dispositions c'est du reste ce qui empêche de mettre complètement sur le même plan nous y reviendrons les dispositions physiques et les dispositions psychologiques supposons que nous connaissions toutes les manifestations du courage pourrions-nous dire ce que signifie courageux en réunissant tous les énoncés de réduction qui disent ce que sont ces manifestations à l'évidence non comme le notait Peirce une disposition est irréductiblement générale et indéterminée et ne peut se ramener à la conjonction de ces occurrences mais comme Peirce puis dans son sillage Ramsey Mellor ne voit là qu'une pseudo-difficulté il suffira ici encore et je crois qu'il n'a pas totalement tort d'analyser le courage relativement aux circonstances par exemple celui qu'on peut manifester face à une guerre à une faillite à une infirmité physique à une humiliation etc. et pour mesurer par exemple le degré de courage et bien de noter non pas comment les gens courageux se manifestent dans telle ou telle circonstance mais le nombre de situations dans lesquelles par exemple ils en ont fait preuve en d'autres termes il faudra indiquer le nombre d'énoncés de réduction se révélant être vrais à leur sujet alors peut-être que ça vous paraît un petit peu naïf tout ça mais il me semble que c'est un effort qui n'est peut-être pas totalement inutile le fait qu'on ne puisse pas faire la liste de tous les énoncés de réduction possible du courage ne doit pas constituer une objection au contraire ce n'est précisément que dans certaines circonstances que de telles énoncés comme du reste tous les énoncés prennent sens cette limitation même fait partie du sens que nous donnons au terme partant même si nos conditionnels abrégés nous disent peu sur ce à quoi nous devons appliquer le prédicat par exemple fragile ou le prédicat courageux en pratique il peut toujours nous dire en un sens suffisamment modeste ce que veut dire signifie ce que veut dire le prédicat c'est-à-dire ce qui est commun à ces différents usages et aussi ce qui le rend dispositionnel à savoir que ce qu'il signifie est conditionnel par exemple reprenons le cas du courage nous pourrons toujours dire en gros ce que toutes ces manières d'être courageux ont en commun sans pour autant être ambigu peut-être en disant qu'elles impliquent toutes de faire volontairement ou d'endurer patiemment quelque chose de déplaisant ou de risqué pour ce que l'on considère une fin bonne c'est déjà je pense peut-être un énoncé de réduction qui n'est pas si inapproprié que cela alors cela posé c'est la deuxième étape et je terminerai par là pour qui veut défendre évidemment la réalité des propriétés dispositionnelles il ne s'agit pas seulement de comprendre le type d'énoncé par lequel nous attribuons ces propriétés il faut aussi et peut-être surtout même si les deux aspects sont liés comprendre comment certaines choses satisfont des prédicats dispositionnels les propriétés ne sont pas en effet ou ne sont pas données simplement par le sens de nos prédicats si tel était le cas elles ne pourraient donner leur sens à nos prédicats ainsi il ne viendrait à l'esprit de personne de penser que la planète Mars est ou est définie purement et simplement par le sens du mot Mars que nous utilisons pour y faire référence au contraire ce qui donne une consistance à la capacité référentielle de notre prédicat quand nous l'utilisons n'est-ce pas c'est bel et bien qu'il tient pour acquise l'existence et l'identité indépendante de la planète Mars en d'autres termes nous voulons qu'un énoncé conditionnel contingent et non verifonctionnel tel que si on laissait tomber X il se briserait est comme je l'ai dit un truth maker un verifacteur et c'est la raison pour laquelle Mellor rejette l'idée raillienne contre-intuitive selon laquelle lorsque l'on ne fait pas tomber une chose fragile A et une chose non fragile B point n'est besoin qu'il y ait entre elles une différence factuelle si il faut dire au contraire que si A est fragile et pas B alors A et B qu'on les fasse ou non tomber doivent bel et bien différer à quelque égard la différence la plus évidente semblant consister dans le fait que A a la propriété d'être fragile que n'a pas B pas seulement une question de prédicat une question sémantique reste alors à produire vous comprenez bien des critères qui permettront en effet d'affirmer la réalité de la propriété n'est-ce pas donc il faut bien entendu essayer à partir de là de voir comment les propriétés peuvent s'inscrire ou pas dans une certaine configuration nomique si elles doivent ou si elles ne doivent pas le faire tout en évitant évidemment aussi bien la tentation catégoricaliste que la tentation dispositionnaliste excusez-moi pour tout séisme ils permettent vous voyez de catégoriser rapidement toute une série de choses un petit peu compliquées bon et donc il faut que nous essayons évidemment de trouver pour ce faire des critères à la fois nécessaires et suffisants bien alors je dirais que ce qui me paraît le plus difficile à déterminer dans la situation à laquelle nous sommes confrontés pour le moment si nous voulons parvenir à une position correcte c'est sans doute parce que nous nous trouvons confrontés en définitive je dirais non pas seulement à un dilemme mais à un trilème et ce trilème qui me semble que nous allons devoir résoudre je m'explique ou bien en effet on choisit de définir les dispositions comme des propriétés intrinsèques et suffisamment autonomes pour exercer à elles seules un pouvoir causal vous voyez bon mais en ce cas on risque toujours de ne pas avoir tout à fait les moyens de sortir dirais-je d'une conception aristotélicienne ou médiévale des dispositions comme opéraris et quittoresse n'est-ce pas c'est-à-dire qu'on court le risque de se voir accusé de recourir à des propriétés un peu mystérieuses que sont ces pouvoirs causaux intrinsèques vous voyez bon donc c'est la première difficulté et pourtant nous avons besoin de la notion de pouvoir causal si nous voulons rendre compte de la réalité des dispositions vous y êtes donc il faut que nous gardions ça mais il faut que nous soyons conscients du risque que cela entraîne deuxième difficulté ou bien vous choisissez de définir les dispositions à partir de leur insertion dans des lois de la nature on reviendra très précisément sur toute la manière dont on peut concevoir cela auquel cas vous voyez les dispositions apparaissent moins en définitive comme des propriétés que comme des assemblages de causes ou dirais-je même des sortes de processus événementiels ou relationnels voire des modes de présentation des phénomènes mais alors vous voyez à partir du moment où elles ne sont plus que ça puisque tout au fond tout le processus en quelque sorte est assuré par le pouvoir nomique par le pouvoir des lois est-ce que en même temps elles conservent une efficacité causale intrinsèque suffisante vous voyez si vous les définissez comme vous devez aussi le faire me semble-t-il si vous voulez échapper à l'idéalisme du dispositionnaliste n'est-ce pas si vous les définissez uniquement relativement aussi à la manière dont elles s'intègrent dans un réseau nomique n'est-ce pas si vous faites trop porter le poids du côté des lois vous voyez les dispositions elles-mêmes du coup commencent à perdre aussi de leur efficacité causale vous voyez donc c'est l'autre risque en un sens alors troisièmement supposez que vous souscriviez et c'est la tentation à laquelle j'ai pendant un certain temps moi-même succombé je dois avouer c'est-à-dire si vous souscrivez à une forme de dispositionnalisme essentialiste c'est-à-dire que vous admettez l'idée selon laquelle les dispositions ont bien une capacité causale simplement elles ont cette capacité causale parce qu'elles ne sont que les essences réelles pour reprendre le terme d'O'Brien Ellis des espèces naturelles des processus qu'elles décrivent et parce qu'elles sont cela elles suffisent pour sous-tendre les lois de la nature voire pour déterminer quelles lois existent et comment les choses sont disposées à se comporter vous y êtes c'est-à-dire que ce ne sont plus les lois qui sont premières ce sont bien les dispositions et les lois sont en quelque sorte hantées sur ces dispositions mais vous voyez tout de suite que cela va vous obliger à renoncer un petit peu à quelque chose qui est en même temps intuitivement séduisant à savoir l'idée d'une contingence des lois de la nature vous allez être obligé de considérer que au moins certaines lois sont nécessaires puisque d'une certaine façon elles dériveraient de certaines propriétés vous y êtes bon aurait-on prêt à admettre que sinon toutes les lois n'est-ce pas que certaines lois éventuellement sont nécessaires bon je ne vous dis pas comment je réponds pour le moment mais vous voyez que ça n'est pas ça n'est pas facile en tout cas vous voyez que cela impose si on choisit cette troisième loi de revenir à une forme ou une autre d'essentialisme ou en tout cas je le répète de renoncer ce à quoi peu d'auteurs semblent prêts à une conception humienne des lois comme régularité contingente au profit d'une conception prescriptiviste et nécessitariste des lois donc il faudra réfléchir à la manière d'échapper à ces difficultés et je pense que cela passera au moins par une autre approche aussi bien des dispositions que des lois et sans doute par une certaine conception des lois à mi-chemin entre régularité et régulation ou prescription qui permettrait de comprendre par exemple pourquoi les lois n'ont pas la rigidité de l'airain ce sont plutôt des lois de chaîne pour reprendre le terme d'Armstrong plutôt que des lois d'airain que des exceptions sont souvent possibles et nous verrons que le concept de loi qu'étérise paribus est extrêmement utile dans cette affaire peut-être même qu'elle constitue la règle mais aussi que c'est ce qui permet de comprendre pourquoi les lois évoluent et quant aux dispositions et bien peut-être que si nous nous approchons au fond d'un schéma de cette nature je dis nous approchons parce que ce n'est plus tellement comme ça je crois qu'on peut faire un petit peu mieux mais en tout cas je crois que c'est déjà vers là qu'il faut aller ça voudrait dire en tout cas qu'on parvient à donner une certaine intelligibilité aux dispositions vous voyez puisque cette intelligibilité elle la trouve dans la nécessité mais je dirais dans une nécessité conditionnelle de la loi la loi n'étant à son tour une description vraie du monde qu'à condition de je dis bien une description vraie du monde qu'à condition de se fonder sur ce que les choses peuvent faire au sens dispositionnel et pas seulement possibiliste du terme en tout cas si cette piste est quand même quelque chose qui mérite d'être explorée et bien peut-être que à ce moment là nous aurons les moyens de montrer que loin d'être la marque d'un retour à l'obscurantisme le recours aux dispositions est peut-être même le seul moyen de l'éviter voilà je vous remercie merci merci Merci.